Kate Middleton et William, malgré les rumeurs, ils restent décidés à ne pas déménager. En septembre dernier, le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants se sont installés à Adelaide Cottage, à quelques kilomètres du château de Windsor. Page 6 a confié ce mardi 20 juin que, malgré les rumeurs, la petite famille n'avait aucune intention de quitter cette paisible demeure. La famille princière de Galles est comblée dans le Bercher, et n'a aucune intention de partir. En témoigne un article publié dans le tabloïd américain Page 6, ce mardi 20 juin. En effet, certaines rumeurs ont longtemps affirmé que le prince William et la princesse Kate, qui ont aménagé à Adelaide Cottage, une confortable maison abritant quatre chambres, en septembre dernier, avait une autre demeure dans le viseur. Cette dernière ne serait autre que le Royal Lodge, le gigantesque manoir composé de pas moins de 30 pièces. Pourtant, d'après des sources proches du duc et de la duchesse de Cornwall, il n'en serait rien. D'abord, car le couple est extrêmement heureux dans sa maison actuelle. Mais ce n'est pas le seul facteur à entrer en jeu. Contrairement à Adelaide Cottage, le Royal Lodge ne se trouve pas dans le périmètre de sécurité du château de Windsor, ont précisé plusieurs sources. Ce qui signifie qu'une service allouée spécialement pour la propriété devrait être payée par la couronne. De plus, Georges, Charlotte et Louis, les trois enfants du couple, sont désormais scolarisés à l'école Lambrook, qui se trouve à seulement quelques minutes de leur foyer. Il se trouve également, que l'immense propriété est d'or et déjà occupée par Le prince Andrew et Sarah Ferguson Un bail de 75 ans Le prince Andrew Aquilon a retiré tous ses titres royaux, après son implication dans l'affaire Epstein, est installé avec son ex-épouse Sarah Ferguson à Royal Lodge depuis 2002, et c'est, malgré leur divorce prononcé en 1996. Mais, depuis à l'accession au trône du roi Charles III, la sortie a l'air d'approcher à grands pas pour son frère cadet. Et pour Coe, en dépit du bail de 75 ans qu'avait signé le père des princesses Béatrice et Eugénie, le souverain lui aurait demandé de quitter les lieux, et de s'installer au Frogmore Cottage, l'ancien lieu de résidence du couple de Sussex. Meghan et Harry ayant été priés de quitter leur résidence secondaire après qu'ils ont renoncé à leur titre de noblesse. La raison, laisser la place à Kate et William. Mais le prince Andrew n'a pas l'intention de s'y résoudre. Par peur de ne pas pouvoir réintégrer sa maison, le dernier fils de la reine Elizabeth II refuse même de quitter les lieux ne serait-ce que temporairement, le temps que des travaux soient effectués. Alors, dans tous les cas, Kate et William semblent bien loin de s'installer dans ce gigantesque manoir. Sous-titrage Société Radio-Canada